salut tout le monde j'espère que vous avez bien aujourd'hui je suis un petit peu en vous mais donc je vais juste un petit déballage on voit ce qu'à l'intérieur et je vous ferai deux autres vidéos après les fêtes fera une vidéo je ferai une ouverture des cinq figurines d'un coup et après je ferai de notre vidéo pour les comparer avec les sh figure art voilà on va juste déballer juste pour voir à quoi ça ressemble moi ça permet aussi de valider le colis pour le vendeur voilà ça a l'air assez bien protégé quand même le petit carton en plus ici pour augmenter la rigidité allez première boîte regarde toute première boîte et c'est une mini boîte donc vous avez bien compris que j'ai acheté les cinq d'un coup j'avais posté dans l'espace communauté donc c'est des versions japonaises on peut le remarquer avec les stickers doré c'est des master lisa et chez bakuji alors oui voilà on a le petit gros si vous vous souvenez dans ma review et sa figure s'est fait défoncer par végétain donc comme ça on regardera ça va bientôt de toute façon je pense que je filmerai le premier premier janvier je pense que d'ici là je serai guéri allez une autre boîte voir c'est quand même bien emballé alors moi je vais pas les ouvrir avant enfin ouais je vais pas les voir avant quelques jours je vais les voir le premier janvier je ferai ma vidéo le premier janvier ah mais il a l'air petit en fait regarde t'as eu ma main enfin mes mains ça a l'air assez petit je voyais plus grand il n'est pas si lourd que ça on revoit un petit peu de nuance comme dans la figurine j'espère qu'elles sont vraiment belles c'est pas mal allez deuxième troisième boîte maintenant et là bah celle-ci a fait quasiment à peu près le même poids je leur ai même dit mais elle est plus légère elle est plus légère celle-ci alors la boîte c'est quand même assez pétant tu vois on a comme du rouge rouge jaune de toute façon ils ont mis la couleur du personnage en haut parce que là tu as du rouge là tu as du vert et là tu avais du violet donc chaque boîte sa couleur du personnage d'une partie du moins et le jaune le jaune alors ça fait pas partie du personnage mais au moins ça fait assez joli dans son ensemble c'est plus si je vous le dis c'est des figurines d'occasion que j'ai acheté en particulier ah celle-ci elle est lourde elle est lourde c'est pas étonnant quand tu vois qui c'est récoum le grand récoum le costaud récoum j'aurais dit peut-être un bon 25 26 cm au moins pour la figurine après c'est pas encore si lourd que ça il est quand même il est quand même costaud donc on a quand même une pause vraiment sur de lui j'espère qu'elles sont vraiment belles quand même normal normal elles sont belles elles sont belles et tiens la plus grosse la plus grande la plus lourde ou non c'est la plus lourde c'est la plus lourde alors qui sait qui sait à votre avis vous savez que j'ai reçu mon colis mondial relais en 24 heures du jamais vu honnêtement c'est du jamais vu et le plus long que j'ai eu c'était deux mois une journée alors moi je pensais que c'est grâce à lui c'est pas possible il se dit à lui même être le personnage le plus rapide du monde elle est assez lourde mais en même temps lui c'est la plus grande elle doit on doit être dans les 29 cm 29 à 9,5 par là super je suis impatient je dis pas je suis impatient de les ouvrir moi je vais patienter un petit peu je pense je demanderai peut-être à ma femme qui a vérifié le contenu histoire que j'ai pu que je puisse avoir une surprise complètement le 1er janvier voilà alors on va rassembler les boîtes en tout cas je vous souhaite de passer de un super déion et je vous dis à l'année prochaine c'était micando prenez bien soin de vous salut tout le monde merci 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 merci